Autour du monde, le regard international d'Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. On va parler ce soir de l'enquête sur l'assassinat de l'opposant russe Boris Nemtsov, tué le 27 février dernier à Moscou. Parce que le profil du suspect numéro 1 désigné par les enquêteurs est particulièrement intéressant. On voit qu'il s'agit d'un ancien policier tchétchène, proche du président Kadirov, qui avait été mis en place, on s'en souvient, par le Kremlin il y a plusieurs années. Et qui est toujours, soi-disant, un des grands soutiens de Vladimir Poutine. Et c'est là où commence véritablement le mystère. Bon, qu'il ait été torturé, c'est éminemment vraisemblable. On connaît la police russe et ses méthodes. Ça n'est pas très grave. Il dit qu'on lui a extorqué ses aveux. Bah oui, alors ça veut dire que c'est un garçon qui avoue vite quand on le torture un peu. Mais en tout cas, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les médias qui sont tenus par Poutine et par le Kremlin ne font à aucun moment un effort pour exonérer Kadirov ou pour présenter ce Tchétchène comme un islamiste, un djihadiste. Il y a une vague allusion à sa détestation de Charlie et Hebdo, mais ça n'est pas tout à fait le fond de l'affaire. Tout le monde dit qu'il a servi dans un bataillon de la police auxiliaire. Bon, c'est Kadirov. Et Kadirov, il est la bête noire de toute l'opposition démocratique. Mais c'est aussi un pilier, je dirais, de l'état profond russe. Et là, c'est là où les choses se rejoignent. Kadirov a dépêché un certain nombre de ses mercenaires, de ses hommes de main, sur le Donbass pour combattre avec les milices prorusses. Et donc, c'est un homme, c'est un homme clé de cette droite dure du régime qui n'est pas nécessairement contente de tout ce que fait Poutine. Alors si, effectivement, on insinue que Kadirov a une responsabilité au moins morale dans l'assassinat de Nemtsov, c'est un tournant. Et ça voudrait dire donc que ce coupable officiel que même un conseiller de M. Poutine voudrait rencontrer est devenu un peu le symbole d'un lâchage du régime Kadirov et du régime Tchétchène par le Kremlin ? On en est là ? Écoutez, non seulement on en est là, parce que je ne peux pas imaginer un seul instant que Poutine n'ait pas contrôlé les suites de l'enquête, mais on en va plus loin. C'est que Kadirov ne suffit pas. C'est un avertissement, mais il est évident que si Kadirov a participé à un certain nombre de choses qu'on lui reproche, ce n'est pas pour le compte de Tchétchène ou de sa faction de Tchétchène, c'est pour le compte d'une extrême droite russe qui ne supporte pas l'opposition à la guerre en Ukraine. Et là, évidemment, ça veut dire que commencer par Kadirov, la lessive va monter plus haut. C'est-à-dire, je ne sais pas qui, mais un certain nombre de gens liés à l'extrême droite nationaliste, pro-tsariste, antisémite, parce que Boris Nemtsov n'a pas été tué par hasard. C'était un des rares grands opposants juifs encore présents dans la vie politique russe. Et donc, il se peut aussi que cette fois-ci, nous assistions à une véritable crise de régime. Et une crise de régime dans laquelle Poutine n'apparaîtra pas, probablement, comme le coupable qu'on a un peu hâtivement voulu trouver tout de suite dans les médias occidentaux. – Alors, on rappelle que Boris Nemtsov était évidemment très hostile à l'intervention russe en Ukraine, qu'il allait apporter des preuves, disait-on dans les jours suivants, sa mort de l'engagement des soldats russes au sol. Donc, on serait dans un billet à trois bandes qui passerait par Grozny et qui, en fait, nous ramènerait à la situation en Ukraine. – Dans le Donbass, absolument. Ou d'ailleurs, des dizaines de combattants tchétchènes, dépêchés par Kadirov, sont là, au coude à coude, avec l'extrême-droite russe. – Ce que révèle l'enquête sur l'assassinat de Boris Nemtsov dans les relations entre le Kremlin et le régime tchétchène. Merci Alexandre Adler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada